Je te donne toute la gloire, toute la gloire est pour toi, tout l'honneur est à Jésus Christ, toute la gloire est pour Jésus, tout l'honneur est pour Jésus, tout est à Jésus, Alléluia, il est celui qui fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, vous allez attraper quelque chose ce matin, vous savez quoi ? Vous allez attraper la foi, la foi qui vous manque, le pourcentage qui vous manque de foi pour attraper votre miracle, pour attraper votre guérison. Alléluia, je libère la foi sur vous, élevez les mains vers le Seigneur, élevez les mains vers le Seigneur, élevez les mains, il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Je libère le miracle, je libère la foi dans les nouvelles alliances, je libère la foi pour les mariages, je libère la foi pour les nouvelles rencontres, je libère la foi pour les nouvelles amitiés en Jésus-Christ, uniquement en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. J'éloigne de vous toute mauvaise fréquentation, j'éloigne de nos enfants toute mauvaise fréquentation, au nom de Jésus. Et j'attire les bonnes amitiés, j'attire le miracle dans votre vie, j'attire les nouvelles alliances, et je libère dans les noms puissants de Jésus la foi, la foi attrapée, c'est pour vous, c'est pour vous ce matin. Que votre foi soit renouvelée, régénérée, en cet instant, au nom du puissant de Jésus, au nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Que l'huile coule, que l'huile coule sur votre tête, et que vous sachiez que Dieu est grand, Dieu ne veut que votre plaisir, votre satisfaction, votre bonheur, Dieu ne veut que du bon pour vous, recevez cette huile, cette huile qui descend maintenant sur votre tête, recevez cette huile. Alléluia, 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 Alléluia. Et il y a des gagneurs d'âmes ici, et il y en a beaucoup qui ont une onction d'évangélistes ici. Que cette onction soit renouvelée ce matin, au nom de Jésus, que cette onction soit renouvelée ce matin. Plus de peur, je proclame plus de peur dans votre bouche, parce que vous recevez la foi. Vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, et par la puissance de vos prières, et par la puissance de la parole de Dieu, votre foi est renouvelée. Alléluia, Jésus. Il y en a, ils ne savent pas. Dans quelques jours, vous allez savoir quel est le plan de Dieu pour vous. Dieu va mettre, Dieu va mettre des personnes sur votre route, et vous direz, est-ce que c'est bon ou pas bon pour moi ? Et le Saint-Esprit vous répondra. Il vous montrera. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les bonnes alliances. Merci pour les bonnes alliances. En Jésus-Christ. Amen, 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 Soyez bénis, Amen. Je vous invite à prendre place. Merci. Merci à la louange. Je crois que le Seigneur est en train de nous conduire dans notre assemblée, dans des temps de prière. À prendre encore plus de temps dans la prière, et c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses. Dieu seul sonde les cœurs. Et je rends grâce à Dieu pour l'exhortation de Matthieu, qui est vraiment selon la volonté du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas ? Nous voulons, lorsque nous passons ici, nous humilier et laisser toute la place au Saint-Esprit pour répondre à vos attentes. Pas les nôtres, mais les vôtres. Amen. Nous savons que Dieu, que Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. Pourtant, il y a certaines de nos prières qui ne sont toujours pas exaucées. Pourquoi ? J'aimerais, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à cette question. Pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées ? Prenons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 3. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un à l'honneur ait fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Nous comprenons qu'il y a des prières qui ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Et ces prières ne trouvent pas l'exaucement. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Faire la volonté de Dieu, c'est savoir ce que Dieu souhaite que nous fassions. Nous devons savoir, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse ? Où veux-tu que j'aille ? Et cela se passera par ce temps d'intimité, ce temps de prière, de lire la parole de Dieu, de venir à l'église. Parce que, lorsqu'on demande quelque chose, on attend une réponse. Si vous venez pour m'inviter à prendre un thé chez vous, si je reste muette, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais Florence, tu viens ou tu ne viens pas ? On attend une réponse. Eh bien, c'est la même chose. Prier aussi selon la volonté de Dieu, c'est penser qu'il va falloir aussi se soumettre à sa volonté. Qui forcément, qui, n'est pas forcément comme nous le voudrions. Des fois, nous demandons quelque chose et nous sommes à côté des plans de Dieu. Et Dieu n'exaucera pas. Alors, il faudra nous recadrer, nous remettre, vraiment, je dirais, sur les rails de la volonté de Dieu, afin de pouvoir être exaucé. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, la parole de Dieu déclare, Et là, nous avons auprès de lui cette assurance, cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, la prière est toujours exaucée. Parce qu'il est un père. Parce qu'il nous aime comme un père. Il aime faire plaisir à ses enfants. N'est-ce pas la même chose ? Pour nos bouts de choux ? Il y a des enfants, ils ne demandent rien. Ils sont bien sages, bien posés, mais ils n'auront jamais rien. Il y a des enfants, ils sont toujours en train de tirer la manche. Maman, tu peux m'acheter ça ? Maman, tu voudrais un bonbon, s'il te plaît. Et ils réclament, ils réclament. Et leur insistance fait qu'ils vont obtenir. Soit nous leur donnons parce que, on en a marre et on veut être un peu tranquille. Soit nous leur donnons parce que nous voyons que nous avons la possibilité de faire plaisir à nos enfants. Nous avons la possibilité de pouvoir donner de la joie à nos enfants. L'enfant vient vers nous parce qu'il sait que nous avons. L'enfant n'a pas d'argent. Il vient voir les parents pour dire, attends, toi tu as l'argent. Toi, je t'ai déjà vu, tu as fait les courses, tu as déjà acheté. Et là, moi je voudrais aussi, là quelque chose, quelque chose qui va réjouir mon cœur. Et nous, nous sommes des parents. Nous aimons nos enfants. Et nous achetons le beau cadeau pour nos enfants pour qu'ils soient heureux. Pour qu'ils soient heureux, à plus forte raison. Dieu le fera pour nous lorsque nous sommes ses enfants. Dieu aime, dans nos temps de prière, Dieu aime cette insistance. Vous comprenez ? Dieu aime cette insistance. Il y a des expériences de la prière, c'est sûr, qui n'ont pas abouti. Mais cela ne veut pas dire que c'est un échec. Vous avez déjà prié quatre fois pour votre guérison. Peut-être que vous êtes même venu déjà trois, quatre fois aussi à l'imposition des mains. Mais la maladie est encore là. Dieu vous dit, je te fais passer par cette étape d'apprentissage pour que tu comprennes la persévérance. La persévérance. Nous sommes tous de la même nature. On voudrait tout comme cela. Des fois, Dieu donne. Et des fois, Dieu nous fait passer par des temps pour que nous puissions comprendre. Là, tu dois persévérer. Je vais regarder, observer. Comment tu vas prier ? Comment tu vas venir dans ma présence ? Alléluia. Dieu nous exauce. Mais vous savez que Dieu exauce aussi les inconvertis. Il exauce ceux qui sont dans le monde et qui ne croient pas en Dieu en les amenant au salut. Afin qu'ils comprennent que parce qu'ils sont éloignés de Dieu, ils ne seront jamais heureux. Ils ont besoin d'être réconciliés avec le Père. Et Dieu nous exauce. Nous, ses enfants. Nous, les chrétiens. Simplement parce qu'il attend un merci, un remerciement pour que nous puissions vivre ces prières de remerciement, d'adoration avec Lui. Parce qu'on le remercie Lui et Lui seul. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, lorsque nous comprenons que Jésus est mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés, que nous puissions avoir accès à la vie éternelle, nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres. Nous n'appartenons plus au royaume de Satan. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Et à cet instant, à cet instant, nous comprenons que nous allons passer par des temps d'apprentissage. Nous allons, même si on a 50 ans, nous allons apprendre l'obéissance. nous allons apprendre le respect dans l'amour. Nous passons tous par des chemins différents, mais la finalité est toujours la même. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que lorsque nous marchons dans cette soumission au Père Céleste, nous avons une joie débordante, des flots jaillissants d'amour et de joie, lorsque notre prière est exaucée. Amen. Lorsque nous avons prié pendant des années pour un enfant qui peut-être est rebelle, qui a fait des tas de bêtises, et qu'un jour il vient, il te dit, Maman, je viens avec toi ce matin à l'église. Je viens, il y a quelque chose, je sais, il y a quelque chose qui me manque là. Là, je n'ai pas la paix. Mais toi, je t'ai vu vivre pendant des années. Et je sais que toi, tu as ça, ce que je cherche, ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Une joie ? Une joie indescriptible. Plus de mots. Tellement nous sommes heureux de voir nos enfants, nous bien-aimés, notre entourage, ceux qui sont autour de nous, venir dans la présence de Dieu. C'est là qu'est le vrai bonheur, n'est-ce pas ? C'est là que nous pouvons sentir tout l'amour qu'il a pour nous. Et il nous réconforte, nous console, nous conseille. Alors, peut-être vous me direz, ok Flo, tu me parles de cela, mais pour moi, je crois que le vrai bonheur, il n'est que dans le ciel. C'est faux. C'est faux. Dieu est un Père pour nous et veut que nous soyons heureux. Il veut que nous jouissions des choses sur la terre. Sinon, à quoi ça sert de vivre ? À quoi ça sert de vivre ? Seigneur, reprends ma vie tout de suite. Dieu désire que nous soyons satisfaits, heureux. Vous avez sûrement des projets, des demandes, des choses que vous voulez vivre. On parlait l'autre jour avec mon mari, il m'a dit, moi, j'aimerais aller nager avec les dauphins. C'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose, mais vous allez me dire, c'est terrestre. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel d'aller nager avec les dauphins ? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel de vouloir avoir une belle maison ? Peut-être avoir le terrain, mettre la balançoire pour que les enfants puissent jouer dehors. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel à vouloir dire ? Je voudrais un bon travail pour bien gagner ma vie, pour demain que ma femme, ma famille soit heureuse, qu'on puisse avoir un peu de temps de vacances. Je me souviens, lorsque nous sommes partis il y a deux ans, Dieu nous a fait une grâce extraordinaire. Je ne savais pas que ça se faisait. Nous avons marché avec les lions. Waouh ! Les lions étaient là devant nous. Je vous assure, des lions, pas des lionceaux. Et on marchait derrière. Vous savez, à chaque fois que je lis Jésus, le lion de Judas, dans ma tête. Vous voyez des choses, des fois simples, terrestres, qui réjouissent notre cœur, mais en même temps, qui ont un impact spirituel derrière. On ne sait pas si demain tu vas nager avec les dauphins et que tu vas comprendre, saisir l'importance de la vie de l'eau, l'eau qui est la parole. On ne sait pas, le Saint-Esprit travaille comme il veut, avec qui il veut. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux aussi sur terre. Dieu ne nous exauce pas que pour lui. Non ! À chaque fois que Dieu vient et exauce nos prières, nous donne ce que nous lui avons demandé, même des choses simples de la vie terrestre. le cœur de Dieu est satisfait. C'est pareil qu'avec nos enfants. Nous sommes tellement heureux de voir nos enfants heureux. Amen ! N'est-ce pas le cas ? Qu'ils soient des petits voutchous de 5 ans ou qu'ils grandissent à 20 ans quand ils viennent et qu'ils disent « Maman, regarde, j'ai eu ça dans ma vie, regarde ce qui se passe. Je suis heureux. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, pour eux ? » C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Alors pourquoi ? Pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées ? Pourquoi des fois il faut attendre des années, des années ? Deux choses. Retenez bien ces deux points. Parce que vous savez, nous sommes tous pareils. À un moment donné, Dieu va nous exaucer. À un moment donné, Dieu va retenir sa main pour nous exaucer. pourquoi ? Deux choses. Le premier point, c'est parce que nous manquons de foi. Nous venons devant Dieu, nous demandons, mais quelque part, au fond de notre cœur, on n'y croit pas. Ne me dites pas si ça ne vous est jamais arrivé. Je ne vous crois pas. Le deuxième point, le deuxième point, c'est que nous avons attristé le Saint-Esprit et que nous avons besoin de sanctifier notre vie. J'aimerais voir un peu plus près ces deux points. nous manquons de foi. Nous avons une demande et nous prions Dieu et nous savons pourtant que Dieu dispose de la chose. N'est-ce pas ? Il est le Dieu qui dispose de toute chose. Et nous venons devant Dieu, on sait qu'il a. Mais quelque part, au fond de nous, on se dit non, ce n'est pas possible, pas à moi, il ne va pas me... c'est trop grand ce que je lui demande. C'est un miracle tellement énorme que je lui demande. Dieu entend. Amen. Mais Dieu ne pourra exaucer que si nous manifestons la foi. Alléluia. Impossible. Impossible de recevoir. Impossible de recevoir si vous ne pensez pas que Dieu peut vous le donner. Amen. Et pourtant, Dieu veut vous le donner. Mais il faut croire que Dieu veut vous le donner également. Hébreu 11, 1 La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Nous devons y croire. Nous devons y croire. Je lisais ce matin la parole et le Saint-Esprit m'a reconduit dans l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth était appelée. Écoutez bien. Elle était appelée. Ça veut dire ceux qui étaient autour d'elle lui donnaient ce nom-là. La stérile. Les hommes, peut-être, les femmes, quand je dis les hommes, je ne dis pas que les hommes, les hommes et les femmes dans sa globalité, peut-être on dit des choses sur vous. Et vous en traitez même tout petit déjà par un nom. Dieu ne regarde pas ça. Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Jésus-Christ est la parole de Dieu et la parole de Christ est au-dessus de toute parole d'homme. Combien de serviteurs de Dieu bégayent et puis deviennent des grands prédicateurs, des passeurs qui ne savent pas bien écrire et ils lisent des livres qui édifient notre foi. Quelqu'un qui est timide et qu'on a traité ou qu'on a mis sur le côté. Rejetez des hommes mais aimés de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu. Quiconque vous a fait de la peine qui vous a rejeté qui vous a mis de côté peu importe écoutez bien écoutez bien et à cet instant la foi le dépôt de foi qui est en vous peut-être vous avez 2% vous priez pour quelque chose mais ce 2% va devenir 100%. Écoutez bien la parole que Dieu donne ce matin rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à Dieu les hommes l'imitent les hommes rabaissent Dieu est bon tout est bonté dans son royaume tout est amour dans son royaume rien n'est impossible à lui Amen Alléluia alors nous ne demandons pas forcément comme des enfants capricieux vous avez bien compris nous demandons parce que nous demandons avec persévérance nous sommes des enfants tenaces nous ne lâchons pas nous ne lâchons pas la main de Dieu et nous continuons Alléluia alors nous devons refuser toutes les pensées négatives toutes les paroles négatives nous devons les chasser les repousser au nom de Jésus non Seigneur tu m'as dit cela tes plans sont comme cela tu m'as mis ainsi alors je vais continuer persévérer nous devons croire que Dieu nous entend c'est important croyez ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu il est celui qui dispose de toutes choses Alléluia Alléluia Jésus Jésus en Jésus Christ nous avons le mouvement nous dit acte chapitre 17-28 Paul nous dit en Jésus Christ nous avons le mouvement Dieu n'est pas statique Dieu n'est pas statique Deuxième point nous avons quelque chose en nous qui ne plaît pas à Dieu nous avons un péché quelque chose une part de ténèbre en nous qui ne plaît pas à Dieu et nous devons réformer ce qui ne réjouit pas le cœur de Dieu nous avons attristé le Saint-Esprit et il va falloir sanctifier notre vie ça ne se fait pas comme cela d'un coup de baguette magique la magie œuvre diabolique cela se fait très rapidement mais des fois Dieu prend du temps des fois Dieu prend des années pour envoyer son miracle parce que notre cœur n'est pas prêt parce que nous devons sanctifier notre vie afin de ne pas détruire ce que Dieu va nous confier Alléluia nous ne désirons pas un diplôme de sainteté quand je parle de sanctification nous ne désirons pas ce brevet de sainteté nous désirons simplement obtenir la faveur de Dieu nous pouvons nous pouvons obtenir la faveur de Dieu celui qui crée toute chose celui qui fait lever le soleil celui qui fait que le souffle de vie est en nous celui qui fait qu'il prend soin de nous nous devons sanctifier nos vies pour obtenir cette faveur ce qui empêche l'exhaussement nous l'avons bien compris ce sont nos péchés nous dit Esaïe 59 verset 1 Esaïe 59 1 non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu écoutez bien ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter à chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas bien nous empêchons notre prière d'être entendu de Dieu et si Dieu n'entend pas notre prière comment voulez-vous qu'il l'exhausse j'aimerais vous donner 8 exemples on peut en prendre plus mais 8 exemples vraiment qui bloquent et qui freinent l'exhaussement de Dieu premier point c'est l'égoïsme Jacques chapitre 4 verset 3 vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions Job 35 12 l'orgueil on a beau crier on a beau crier Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants Ézéchiel 14 1 3 l'idolâtrie Dieu doit être en premier dans notre coeur ces gens là portent leurs idoles dans leur coeur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité me laisserai-je consulter par eux ça va loin quatrième point la mésentente conjugale c'est pour les couples 1 Pierre 3 5 7 vous lirez plus en détail mais la mésentente conjugale nous dit Pierre qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle nous pouvons faire obstacle à chaque fois que nous sommes dans la dispute dans la querelle à l'exhaussement de nos prières Marc chapitre 11 versets 25 et 26 à chaque fois que quelqu'un vient pour nous faire de la peine et nous blesse et que nous ne pardonnons pas lorsque nous refusons de pardonner Jésus n'a pas dit attends mais quelques jours pour pardonner attends tu peux passer par ci par ça et puis après tu trouveras le pardon non et il a dit pardonnez à ceux qui vous ont offensé il n'y a pas 36 solutions je vous assure plus vite on pardonne plus vite on est paisible et heureux Amen et il n'y a pas d'amertume Marc 11 25 26 lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses le doute évidemment nous venons d'en parler le doute et l'incrédulité impossible impossible de recevoir quoi que ce soit si nous doutons ce n'est pas moi qui le dit ça paraît tellement évident mais pourtant bien souvent nous passons par là Jacques 1 6 celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose impossible le Seigneur ne lui donnera pas impossible qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies waouh dernier point huitième point lorsque nous ne portons pas un fruit qui demeure Jean chapitre 15 verset 16 je vous ai choisi Amen et je vous ai établi Amen afin que vous alliez Alléluia merci pour la bénédiction du voyage et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure la constance la persévérance afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne Seigneur j'ai prié tant de fois pour que ma voisine vienne mais elle est toujours pas venue ne te décourage pas continue persévère Dieu le dit à un moment donné Dieu va donner nous devons persévérer dans la prière alors peut-être vous vous dites en cet instant oui mais ok Flo Dieu est Dieu il fait comme il veut il fait tout ce qu'il veut il est Dieu à quoi ça sert finalement de prier à quoi ça sert à chaque fois de venir demander puisque de toute façon Dieu a des plans et Dieu fera avec ou sans moi Dieu de toute façon Dieu fera il sait ce qu'il a à faire c'est faux c'est faux Dieu dans sa parole nous dit il nous aime tellement il nous aime tellement qu'il aime notre participation à son oeuvre il aime reprenez cet exemple je ne sais pas si vous avez vécu ça mais quand les enfants étaient tout petits que j'étais là en train de désherber l'herbe oh maman est-ce que tu veux un coup de main ? mais bien sûr ma fille viens mon fils nous allons retirer les mauvaises herbes ensemble et la joie d'être ensemble nous devons vivre ces mêmes instants avec le Père tellement de joie lorsque nous nous rassemblons de dimanche matin lorsque nous nous rassemblons des rassemblements sur le plan national international je le crois je le crois et je visionne ces foules je le crois beaucoup d'âmes vont être sauvées beaucoup d'âmes vont venir chercher rencontrer leur créateur alléluia je le crois Dieu aime que nous le cherchions n'est-ce pas ? c'est cela c'est cela dans la prière c'est découvrir cette intimité apprendre vous savez quoi ? apprendre à toucher le cœur de Dieu qu'est-ce qui va faire plaisir ? lorsque je suis avec mon mari je vais faire les courses je lui dis qu'est-ce qui va te faire plaisir ? à manger ? qu'est-ce qui te serait agréable ? Dieu fait la même chose avec nous il fait la même chose avec nous il attend il attend que nous venions dans sa présence pour que nous puissions toucher son cœur et apprendre comment toucher et être agréable à Dieu alléluia vous savez que nous pouvons ralentir les plans de Dieu oui nous pouvons aussi empêcher les plans de Dieu oh Florence c'est bien orgueilleux ce que tu me dis ce matin nous sommes des serviteurs et des servantes inutiles non non si nous n'allons pas annoncer le salut à ceux qui sont perdus qui va le faire ? si nous n'imposons pas les mains aux malades comment les malades vont être guéris ? si quelqu'un n'avait pas prié pour moi je ne serais pas là ce matin écoutez bien Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire en envoyant son fils n'est-ce pas ? pourquoi Dieu aurait-il donné la solution du salut de l'humanité par un homme Dieu a donné le salut de l'humanité certes par son fils Jésus est le fils de Dieu mais Jésus avait des besoins il avait faim il avait soif Jésus enseignait il censurait Jésus se reposait et Jésus pleurait la prière est bien souvent considérée comme une forme de devoir religieux la prière n'est pas mécanique ce n'est pas formaliste ce n'est pas religieux la prière nous l'avons bien compris c'est notre relation personnelle c'est notre relation personnelle avec Dieu le Père avec Dieu le Père notre créateur dans le nom de Jésus Christ et par le Saint Esprit si vous aviez une définition à donner qu'est-ce que la prière c'est cela nous devons prendre encore plus de temps avec lui comme au premier amour prendre du temps avec Dieu se sentir aimé de lui Amen Job 22 27 dis-tu le priera et il t'exaucera est-ce que vous le croyez que quand vous allez prier Dieu va vous exaucer Amen parce que la foi a été libérée parce que vous allez prendre un engagement encore aujourd'hui de sanctifier encore davantage votre vie et certaines prières qui ne sont pas encore exaucées dans votre vie vont être exaucées dites avec moi je te prierai mon Dieu et je serai exaucée Alléluia Alléluia En nous exaucant Dieu bien sûr veut nous faire plaisir ça je crois que nous l'avons compris comme un père mais je crois qu'il veut vraiment nous faire comprendre quelque chose de plus profond quelque chose de plus profond Miché 7-7 pour moi je regarderai vers l'éternel je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut mon Dieu m'exaucera lorsque je deviens enfant de Dieu lorsque je rentre dans le royaume de Dieu lorsque je demeure avec Jésus Christ de Nazareth je sais que Dieu dispose et qu'il a tout dans ses mains même notre vie et personne ne peut ravir notre vie des mains de Dieu Alléluia il y a grâce Dieu dispose de tout et lorsque nous devenons enfants de Dieu nous comprenons que nous maintenant nous avons l'héritage de Dieu nous devenons les héritiers du grand Dieu du Dieu tout puissant et ce que Dieu veut nous faire comprendre c'est que ce qu'il a lui il veut te le donner ce qu'il a lui il te le donne maintenant par la foi dans le nom de Jésus les paralytiques vont se lever par la foi dans le nom de Jésus le réveil en France va venir parce que Dieu aime la France parce que les français ont un coeur généreux parce que la France est une terre d'asile et pas simplement parce que Dieu aime chaque créature c'est lui qui les a créés Amen nous avons en nous si nous croyons que Jésus Christ est notre sauveur notre seigneur et notre maître nous avons en nous ce potentiel qui est en Dieu le Saint Esprit vit en nous le Saint Esprit va guider nos pas le Saint Esprit va guider nos paroles et le Saint Esprit va ouindre la parole qui sortira de notre bouche la parole de Dieu qui sort de notre bouche est une puissance qui touche tous ceux que nous rencontrons Alléluia ne vous sous-estimez pas Jésus Christ vit en vous Jésus Christ vit en vous maintenant et le Saint Esprit va agir le Saint Esprit va consoler réconforter restaurer toutes les parties de votre âme qui est encore blessée et le Saint Esprit va vous accompagner dans vos temps de prière par vos mots par des soupirs vous allez intercéder pour les autres vous allez intercéder pour vous-même pour vos propres besoins Alléluia Jésus Dieu est bon Dieu est bon alors à quoi sert un miracle à quoi sert le miracle lorsque il arrive dans notre vie oh bien sûr il sert à montrer la puissance de Dieu mais ça c'est encore un raisonnement un peu encore trop humain Dieu désire simplement nous montrer qu'il nous aime Dieu désire simplement lorsqu'il exhauste les prières de notre coeur nous montrer qu'il nous aime Amen alors je ne sais pas alors je ne sais pas quelle est votre demande mais je vous invite à vous lever à votre place afin que nous puissions juste prendre un temps que je puisse prier pour vous que je puisse prier pour vous que je puisse vous aider à rentrer par des prières de proclamation vous savez c'est puissant ne croyez pas que vous répétez comme cela simplement après moi non les prières de proclamation ont une puissance qui repousse les ténèbres et qui attire attire la faveur Alléluia Amen quand Dieu nous exhauste je vous assure c'est bien sûr pour nous faire plaisir mais c'est surtout pour nous montrer qu'il nous aime individuellement individuellement nous allons juste prendre quelques minutes afin que vous puissiez répandre votre coeur Dieu seul Dieu seul connait les profondeurs de votre coeur Dieu seul sait ce que vous avez besoin Dieu sait mais Dieu attend que vous lui demandiez ce matin c'est encore une fois peut-être vous vous dites j'ai déjà demandé plusieurs fois mais demandez lui encore faites cette expérience de la persévérance je voudrais vraiment prier pour vous et libérez encore une option de foi sur votre vie que la volonté de Dieu soit révélée maintenant dans votre vie élevez simplement les mains vers lui fermez les yeux et concentrez-vous sur la personne de Jésus Christ Jésus n'est plus sur la croix Jésus est à la droite de Dieu il intercède il est votre avocat alors au nom de Jésus Christ je libère la foi de chercher Dieu je libère cette soif de chercher de lire la parole de Dieu je libère la soif sur vous au nom de Jésus de nouveau temps dans la prière avec le Saint-Esprit je libère des temps d'intimité et d'amour sur votre vie avec Jésus je libère des prières inspirées par le Saint-Esprit au nom de Jésus Christ que les ténèbres en vous qui sont cachés soient mis en pleine lumière afin que le Saint-Esprit prenne toute la place dans tous les domaines de votre vie je libère la soif de sanctifier votre vie je libère sur vous la soif de sanctifier vos pensées de sanctifier vos logements là où vous habitez de sanctifier vos finances que rien que rien ni personne ne vienne ralentir ou empêcher les plans de Dieu pour vous au nom de Jésus rentrez rentrez aujourd'hui dans votre héritage Jésus rentrez dans votre héritage rentrez dans cette foi dans cette foi que tout tout est pour nous tout est pour vous la guérison est pour vous aujourd'hui le salut est pour vous aujourd'hui le salut est pour vous est-ce que quelqu'un n'a jamais donné sa vie à Jésus si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus qu'il fasse un signe de la main si quelqu'un n'a jamais donné sa vie si quelqu'un veut vraiment maintenant dire Seigneur Jésus je te donne toute ma vie qu'il fasse un signe de la main Alléluia merci Seigneur merci Jésus prenez 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 l'héritage est pour vous vous êtes ses enfants Dieu ne vous abandonnera jamais il vous conduira il vous conduira dans les verres pâturages il ne laissera pas les dettes surmonter votre vie il a déjà tout prévu il a déjà tout prévu le bon travail le bon patron il a déjà tout prévu pour vous alors je vous invite à proclamer cette prière avec moi mon Dieu pardon parce que j'ai manqué de foi Saint-Esprit pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé pardon je n'avais pas compris l'importance de la foi et de la sanctification mais aujourd'hui je m'engage je m'engage à sanctifier ma vie conduis-moi dans cette intimité avec toi non par obligation mais par amour non par obligation mais par amour aide-moi à comprendre ta volonté pour mon avenir s'il te plaît mon Dieu exauce les désirs de mon coeur afin que je sois heureuse sur terre au nom de Jésus Christ je prends dans ton royaume la persévérance et la foi je ne baisserai pas les bras je persévérerai à vivre appuyé sur ta parole au nom de Jésus Christ j'interdis maintenant à Satan et à ses ministres de voler cette bonne semence déversée en moi aujourd'hui je la couvre de ton sang je proclame je proclame devant l'armée des cieux je suis héritière de l'éternel je suis héritière du Dieu d'Israël et je me réjouis des bénédictions que tu as prévues pour moi par la foi je m'approprie ces bénédictions je rentre dans les oeuvres préparées d'avance je confesse que toute chose le bonheur est pour moi par la foi en Jésus Christ chaque jour de ma vie je veux découvrir ton amour pour moi je viens vers toi car je crois que tu es celui qui dispose de toute chose et maintenant j'ouvre ma bouche pour te faire connaître mes besoins dites-lui maintenant dites-lui comme si vous étiez seul avec lui dites-lui répandez votre coeur que ce soit à voix haute que ce soit dans votre tête peu importe Dieu vous entend dites-lui ce que vous avez besoin dites-lui ce qu'il y a dans votre coeur les parties de votre coeur qui ne sont pas comblées dites-lui faites-lui connaître ce que vous avez besoin votre guérison le salut de vos bien-aimés des biens matériels dites-lui maintenant dites-lui élevez vos voix élevez votre voix profitez de cet instant pour lui dire il vous entend il vous entend déjeuner et vous entendez dans votre voix l'est ouve mon âme en plein air n'aimés qu'il y a à-t-il à-t-il vous 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 de dans votre vous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...